L'utilisation du territoire, on a différentes données qui sont diffusées sur les contextes d'utilisation, mais également les zones de gestion intégrées de l'eau. Donc c'est ça qu'on voit sur l'image, les différentes zones de gestion intégrées de l'eau par bassin versant, qui est vraiment notre échelle de travail au Québec, avec les zones de gestion intégrées de l'eau du Saint-Laurent également aussi, l'échelle de travail avec les acteurs tels que les organismes de bassin versant qui sont en premier plan dans la gestion intégrée de l'eau. Et donc on rend disponible cette information-là, puis il y a beaucoup de données qu'on va présenter à cette échelle-là, justement parce que c'est l'échelle de travail. Et du même coup, on valorise, on souhaite valoriser le travail des organismes de bassin versant qui en font beaucoup pour l'eau au Québec. Station d'épuration municipale, rentrons dans le livre du sujet, on présente, donc on localise chacun des rejets à l'environnement des stations d'épuration municipales au Québec, puis l'indicateur de premier plan qu'on va mettre de l'avant, c'est la conformité des eaux usées de la station d'épuration. Ici, c'est vraiment la conformité réglementaire, la conformité au ROMAE, au règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Et là, on vient mettre une pression réelle sur les exploitants. Ici, je n'en identifie pas, mais si une station d'épuration respecte moins de 50 % de ses exigences de rejet, donc c'est vraiment, est-ce qu'elle respecte ses concentrations en matière en suspension, en DBO, la toxicité ou les valeurs de pH, la plage de pH, on va identifier cette station-là comme étant en rouge. Du coup, on va informer également tout un chacun, citoyen et autres, de la présence de rejets d'eau usée à l'environnement parce que, surtout dans le cas des ouvrages de surverse, il y a une omniprésence quand même de rejets d'eau usée sur le territoire québécois. En termes de rejets de station d'épuration, on le voit sur la carte, c'est sûr que c'est distribué en fonction de la population, donc plus dans le sud du Québec, mais il y a au-dessus de 800 rejets de station d'épuration d'eau usée au Québec, puis au niveau des ouvrages de surverse, c'est au-dessus de 4000. Donc, pour chacun, bien qu'on mette vraiment de l'avant la conformité au ROMA-E, c'est pas l'ensemble de la situation qui est présente avec ça. Donc, on veut contextualiser plus amplement dans un deuxième niveau de consultation. Lorsqu'on clique sur un point, il y a cette infobule-là qui apparaît. Donc, on va présenter la conformité réglementaire, bien entendu, mais les respects des performances attendues qui, elles, sont d'autres exigences de rejet souvent plus contraignantes que celles du ROMA-E et qui vont également s'attarder au phosphore total, par exemple, et au coliforme fécaux. Donc, il y a d'autres paramètres. Donc, on rend également cette information disponible-là sur le respect des performances attendues, ce qui contextualise la première information. Plus loin encore, on a été dire vraiment, dire ce rejet-là, il représente quelle proportion, quelle importance de l'ensemble des rejets de station d'épuration à l'échelle de la zone de gestion intégrée de l'eau. Donc, l'importance des rejets ZGE en pourcentage. Donc, cette station-là sur le territoire de cet OBV-là, les rejets sont conformes, mais ils représentent quand même 17,35 % de l'ensemble des rejets dans ce grand-grand bassin versant-là, cette zone de gestion intégrée de l'eau-là. Donc, ça vient, encore une fois, contextualiser l'information. On présente également l'importance des rejets au Québec. Donc, à la chiffre de tout le Québec, cette station-là représente 0,37 % de l'ensemble des rejets. Au départ, on avait uniquement présenté l'information pour l'importance des rejets à l'échelle du Québec. Puis avec la station d'épuration de Montréal, qui représente à elle seule 57 % de l'ensemble des rejets, si on considère les matières en suspension et la demande biochimique en oxygène, ça fait qu'à peu près toutes les autres stations d'épuration représentent une infime partie des rejets. Donc, c'est intéressant de travailler également à l'échelle de la zone de gestion intégrée de l'eau, qui est également à notre échelle de travail pour la gestion de l'eau au Québec, la gestion intégrée de l'eau. Je vous présente ici les données un petit peu historiques. Il y a juste un petit tableau rapide pour vous montrer comment ça évolue depuis 2017. Donc, depuis que le ministère de l'Environnement reçoit les données de tous les hommes à eux du Québec, on voit une amélioration dans le nombre de stations d'épuration qui ont vraiment une note mauvaise, à moins de 50 % de conformité, passant de 11 en 2017 à 03 2019-2020. Puis, on voit également une augmentation de stations d'épuration qui ont 100 % de conformité, aucun dépassement tout au long de l'année. Donc, on peut passer de 623 à 691. Donc, c'est un petit bilan rapide. Je présente également, à partir des infobulles, je reviens un petit peu dans le bas de l'infobulle, on peut générer des graphiques de tendance. Donc, on affiche l'information, un indicateur simple, on clique dessus, il y a un infobulle avec plus d'informations. Si on va aller plus loin encore dans le détail de l'info, on peut générer un certain nombre de graphiques de tendance. Donc, ici, par station d'épuration, je ne passerai pas au travers des différentes axes et de chacune des données présentées parce que je veux vous donner une perspective globale de ce qui est disponible comme information, puis qui est disponible à tous. C'est vraiment, là, c'est public, la classe de l'eau, c'est sur le site web du ministère de l'Environnement. Donc, pour cette station d'épuration-là, station d'épuration numéro 1, par exemple, on peut voir l'évolution de la conformité des charges rejetées à l'environnement également pour voir si la situation s'améliore ou si elle se détériore. On peut également afficher des graphiques à l'échelle de toutes les stations d'épuration au Québec. Donc, ça nous permet également d'avoir cette perspective sectorielle-là qui vient nous dire la conformité, ça ressemble à quoi, comment ça évolue dans le temps, les charges rejetées également. D'un autre côté, je parlais que les performances attendues également sont rendues disponibles dans la classe de l'eau, pas juste la conformité réglementaire, mais la conformité aux normes supplémentaires aussi. Donc, c'est une information qu'on peut également les consulter en détail pour tous les paramètres ou pour un paramètre en particulier. Donc, ici, le phosphore total, les performances attendues pour tous les types de systèmes de traitement au Québec, on voit que le phosphore total au Québec, le taux de respect de performances attendues du phosphore n'est pas très élevé encore à 62 %. Ouvrages de surverse municipaux. Donc, pour les ouvrages de surverse, je vous le disais, on est à, il y en a environ 4000, mais plus de 4600 au Québec des ouvrages de surverse avec un point de rejet à l'environnement. Ce ne sont pas l'ensemble qui rejettent au milieu aquatique, même si j'ai des chiffres, je vais y revenir. Mais pour l'instant, ce qu'on a de localisé dans la classe de l'eau, on a environ 2600 ouvrages de surverse qui sont localisés. Donc, on a un travail à faire encore d'aller chercher l'information auprès des municipalités au niveau des coordonnées, des latitudes, longitudes, des histoires, des ouvrages de surverse. Donc, on présente les ouvrages en fonction du fait, est-ce qu'ils ont des débordements qui se produisent déjà, d'une part. Donc, il y en a beaucoup, en fait, il y en a 2000 sur les 4600 qui n'ont aucun débordement environ, je vous donne les ordres de grandeur. Puis, par la suite, on va présenter d'un autre côté, par exemple, si un ouvrage de surverse déborde en temps sec, ce qui est une interdiction réglementaire, mais on va mettre tout de suite l'ouvrage de surverse en rouge. Puis, il y a les intermédiaires, donc les ouvrages qui débordent plus en temps depuis fonds ou urgences, ou seulement en travaux planifiés. On peut cliquer sur chacun des ouvrages de surverse, avoir beaucoup plus d'informations, contextualiser cette première information-là. Donc, OK, il déborde en temps sec, mais il a-tu juste débordé une fois? Donc, c'est ça qu'on va retrouver, là. L'année 2019, contexte de débordement, nombre de débordements au courant de l'année, son débit passant en mètre cube jour, donc des débits conceptuels dosés qui peuvent transiter par l'ouvrage de surverse, puis qui vont nous donner une idée de l'ampleur de l'ouvrage de surverse, parce qu'il peut y avoir des très petits ouvrages, comme des très, très gros, vous le savez, pour plusieurs d'entre vous. On présente également la conformité réglementaire, donc qu'il y a vraiment un respect des conditions de non-débordement en temps sec, puis un respect des performances attendues, même principe. que pour les stations d'épuration. En termes de chiffres, comment ça évolue de 2017 à 2020? En 2020, on s'apprête à rendre les données disponibles, donc c'est vraiment des nouvelles données. Il y a de moins en moins d'ouvrages de surverse qui débordent en temps sec depuis 2017, donc de 200 à 100 environ. Même principe que pour les stations d'épuration, on peut générer vraiment plusieurs types de graphiques interactifs à partir du lien dans l'infobule, soit à l'échelle de l'ouvrage de surverse, voir comment ça évolue dans le temps, le nombre de débordements, la durée, la conformité, performance attendue. On peut faire également générer des graphiques à l'échelle des municipalités, donc pour une même municipalité, comment se comporte l'ensemble de ces ouvrages de surverse, c'est le même principe. Puis on peut le faire également à l'échelle de l'ensemble des municipalités, donc on voyait par exemple en 2019 un nombre de débordements de 57 000. En 2020, on est redescendu aux alentours de 50 000, un petit peu moins de 50 000. On pourrait s'intéresser également à tous les débordements en contexte de temps sec, par exemple. Donc c'était des exemples ici de comment est-ce qu'on peut aller forer le niveau d'information dans l'atlas de l'eau. J'essaie d'accélérer quand même. Sites industriels, on vient présenter ici les grands secteurs industriels dans l'atlas de l'eau. Donc on n'a pas tous les secteurs industriels qui rejettent des eaux usées à l'environnement, c'est vraiment ces sites-là industriels qui nous intéressent. Puis on a également un indice de conformité des eaux usées rejetées par les sites industriels à l'environnement. Si les plages de conformité sont différentes que pour les municipalités, de par la façon que les normes sont faites et vérifiées. Donc ce n'est pas une question qu'on est plus sévère envers les industries, bien pas du tout. Même principe que pour les stations d'épuration, ouvrages à surverse, on peut générer des infobulles qui vont nous informer plus davantage de la conformité sur le lieu, etc. On peut générer des graphiques de tendance, mais également on fait lien vers les ordonnances, condamnations, sanctions que l'entreprise aurait pu recevoir pour une année de données. Donc on va très loin dans le niveau d'information qui est rendu disponible quand même pour le public, puis on est nominatif. On vient vraiment identifier les entreprises comme les stations d'épuration. Exemple de graphique de tendance qui peut être généré, donc voilà, soit pour tous les secteurs industriels ou pour une industrie en tant que telle. Si je présente un petit graphique, j'espère que vous le voyez bien. Si on prend la conformité de façon générale des sites industriels depuis 1996 à 2019, on a 1996, 2001, après ça 2006, puis on a toutes les années. Ce qu'il faut dire, c'est que l'accès aux données de l'ensemble des secteurs n'est pas encore là. Je vous l'ai dit, on parle uniquement des grands secteurs industriels tels que les mines, les raffineries, les pâtes et papiers, les usines de boulotage, de ciment, de chaux, de grande métallurgie. En 1996-2001, c'est seulement les données des pâtes et papiers qui ont été compilées pour l'instant. Puis à partir de 2006, on a d'autres secteurs qui rentrent en activité. Mais je vais vous donner une perspective de ce qui ressemble à quoi la conformité globalement de tous ces secteurs industriels-là. Voilà. Donc, la très grande majorité, je pense que 50 %, ils n'ont aucun dépassement de façon générale, peu importe l'année. Mais ils vont avoir quelques dépassements qui sont en vert quand même, quelques petits dépassements, puis qui reviennent normalement à la conformité. Ce qui fait qu'environ 70-75 % des industries est vraiment très conforme dans leur rejet dosé. On a un 15-20 % qui vont afficher des non-conformités, souvent pendant un certain temps, puis qui vont une année ou deux, disons, puis qui vont revenir à la conformité plus dans le vert et dans le bleu. Donc, on a un 15-20 % qui vont transiter par la zone jaune, j'ai envie de dire. Puis, on a un 3-4 % orange et un 3-4 % rouge, qui encore une fois, normalement, ça va être des épisodes d'un an ou deux, puis des fois un petit peu plus long, qui vont afficher de la non-conformité avec des problèmes au niveau des systèmes de traitement qui vont être réglés au fil du temps, ce qui va faire que les sites vont remonter dans le jaune et dans le vert ou bleu par la suite. Il y a quelques exceptions quand même à ce que je dis. Il y en a qui sont des grands abonnés à la non-conformité rouge ou orange. Sans les nommer, vous pourrez essayer d'aller les dénicher dans la classe de l'eau. Je vais passer rapidement là-dessus. On présente également la localisation des rejets des effluents industriels. Donc, ce que je présentais pour les sites, je reviens en arrière un petit peu, ici, c'était vraiment la localisation des sites industriels en tant que tels. On parle de la conformité des rejets d'eau usée quand même. On localise le site en tant que tel et dans le deuxième indicateur qu'on présente, c'est vraiment les points de rejet à l'environnement des effluents qui sont parfois très loin des sites en tant que tels. Je pense à quelques exemples qui ont des rejets d'eau usée à 11 km de distance du site industriel en tant que tel et qui ne sont même pas dans le même bassin versant. Donc, c'est une information de localisation différente qui est intéressante. Là, on vient présenter les volumes rejetés qui vont au-dessus de 10 millions de mètres cubes à près de zéro. Voilà, c'est assez bien distribué les différents rejets. Même principe, infobulles, on peut générer des graphiques interactifs. Je présente ici une petite donnée de 2019 pour vous donner une idée sur les grands secteurs industriels pour lesquels on a des données. En 2019, en termes de volume, c'est encore les pâtes et papiers qui représentent la plus grande proportion de rejets d'eau usée avec un 45 % de volume et un 82 % des matières en suspension. Les mines, 25 % pour 6 % de matières en suspension et autres secteurs, 28 % du volume, 10 % des MES. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas tous les secteurs qui sont présents. Le secteur de l'agroalimentaire notamment n'est pas présent et c'est un secteur qui rejette quand même beaucoup d'eau usée. Mais il reste que les pâtes et papiers sont un grand secteur industriel qui consomme de l'eau et en rejette quand même beaucoup. Au niveau agricole, juste pour vous donner une petite perspective sur ce qu'on fait déjà et ce qu'on voudrait faire de mieux dans le futur. Donc déjà, on présente les parcelles agricoles qui sont sur le territoire, d'informations dont on va améliorer la qualité dans le temps. Et on se donne des indicateurs de, je dirais de pollution du feu, des indicateurs de gestion des matières fertilisantes sur les parcelles agricoles qui, par extension, amènent un risque pour le milieu aquatique. Donc, deux indicateurs différents. Un premier, la charge de phosphore à épandre qui va être attribuée pour l'ensemble d'une zone de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. On va avoir la même couleur. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'on est capable de vraiment produire l'information à l'échelle des parcelles ou à l'échelle de l'ensemble des parcelles d'un exploitant agricole. Mais de par la loi sur l'accès à l'information, on ne peut pas diffuser cette information-là au niveau nominatif. Par contre, on souhaiterait dans le futur améliorer l'échelle pour qu'elle soit plus fine, qu'on voit plus le fin détail peut-être par sous-bassin versant également pour montrer l'état de la gestion des matières fertilisantes de façon plus fine. Bien entendu, c'est plus dans le sud du Québec qu'on a des grandes charges de phosphore à épandre, donc kilos de phosphore par hectare. L'autre indice qu'on présente, c'est... Pardon, donc je vous montrerai l'infobule, je ne rentrerai pas dans le détail. L'autre indice qu'on présente, c'est la saturation des sols en phosphore. Encore une fois, c'est plus dans le sud du Québec, région de Yamaska notamment, qu'on est plus en orange, au niveau de la saturation des sols en phosphore, donc un peu le leg de toutes les pratiques de gestion des matières fertilisantes passées. Dans le futur, on aimerait bien entendu fusionner ces deux indicateurs-là en un sol et rajouter d'autres volets, par exemple les pratiques culturels sur les parcelles agricoles pour mieux définir ou mieux catégoriser le risque de pollution diffuse pour le milieu aquatique, donc c'est vraiment des développements qu'on va faire dans les prochaines années. La table est mise pour ça. Autre développement à venir, localiser l'ensemble des ouvrages de surverse, je vous l'ai dit. Actuellement, on a 2900 localisés sur 4600. On veut améliorer la qualité des données, des indicateurs pour les parcelles agricoles. C'est vrai pour tous les indicateurs présents. Localiser l'ensemble des sites efflots industriels, ajouter une nouvelle thématique, déjà prélèvement d'eau aux souterraines, périphitons en lacs, c'est déjà prévu dans nos cartons à court moyen terme. Intégrer de plus en plus de données de partenaires, j'ai mentionné certaines données des OBV qui sont déjà présentes, il y a également les données du QTR, entre autres, qui sont présentes dans la classe de l'eau. Il y en a d'autres qui s'en viennent des OBV. Ultimement, développer de nouveaux indicateurs vulgarisés pour les citoyens. Ce que je vous présente, ça reste quand même très technique. On est dans le domaine encore des initiés. Comme je le mentionnais, on va vouloir de plus en plus vulgariser l'information qu'on rend disponible et ça passe par des indicateurs intégrés, faciles d'interprétation, codes de couleurs, comme on le fait déjà pour plusieurs, mais des indicateurs plus intégrés qui donnent un portrait de la situation d'un rapide coup d'œil. Rapidement, mentionner que la classe de l'eau est vraiment complémentaire au rapport sur l'état des ressources en eau du Écosystème aquatique du Québec, publié en décembre 2020 également aussi, qui comprend vraiment une mine d'informations sur la qualité de l'eau au Québec. L'état des ressources en eau, je vous invite à aller le consulter. Au niveau des portails des connaissances sur l'eau, c'est un message que je pense vraiment adapté pour la clientèle d'aujourd'hui, les gens qui sont présents à l'ACFAS. Sur le portail des connaissances sur l'eau, il y a un site de collaboration qui s'appelle l'eau usée municipale qui est publique. Donc, vous abonnez au portail des connaissances sur l'eau pour rechercher le site de collaboration eau usée municipale. À l'intérieur de ce site de collaboration-là, vous avez accès à l'ensemble des données brutes, des stations d'épuration autant affluents que effluents, ouvrages de surverse, dérivation. Il y a beaucoup, beaucoup de données. Il y a également les données historiques depuis 2000, donc de 2000 à 2020 qui sont présentement. Ce site de collaboration-là est disponible à quiconque en fait la demande. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas de données de contaminants émergents. Je sais qu'il y a quand même des préoccupations à ce niveau-là. C'est surtout les données MES, DBO, etc., vraiment les paramètres plus conventionnels. Dans le futur, peut-être qu'on se sera ajouté selon l'information qu'on a également aussi. En parallèle, Données Québec, il y a plusieurs jeux de données également qui sont disponibles là. Je pense particulièrement aux données d'eau usée industrielle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur une panoplie de contaminants, donc je vous invite à aller consulter également cette plateforme. Voilà, ça complète pour ma présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada